Ça y est, GitLab 15 vient de sortir, c'est une énorme release. C'est ce que je pensais en fait le mois dernier quand je t'ai parlé de la release qui était un peu petite, la GitLab 14.10. Et bien c'est parce qu'en fait, en effet, il y a beaucoup de choses dans cette release 15. Donc j'ai enlevé pas mal de choses pour t'en parler. Bienvenue à toi, chers compagnons, sur cette nouvelle trouvaille du vendredi. Et comme tous les mois, on analyse la nouvelle version de GitLab qui vient de sortir. Et cette fois-ci, c'est une release majeure puisque c'est la GitLab 15. Et il y a une release majeure toutes les années. Alors contrairement à ce que je pensais, je m'attendais à ce que ça arrive en juin parce que toutes les années, il y a 11 releases puis la release majeure. Mais en fait, je me suis aperçu avec le recul que l'an dernier, il y a eu 12 releases plus la release majeure. Ce qui fait que cette année, il y a eu 10 releases plus la release majeure pour retomber sur ces pattes. J'espère que tu m'as suivi. Grosso modo, toutes les releases majeures arrivent plutôt au mois de mai, les 22 mai. Et donc cette fois-ci, c'est la GitLab 15 déjà, 15 versions. Et donc on va en parler. Comme je te disais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette nouvelle release. Puisque en fait, l'article de blog qui parle de la release est énorme. Comme d'habitude, il est vraiment très 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 gros. Du coup, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette release. Il y a 43 nouvelles fonctionnalités, dont en fait 30 qui arrivent dans la version Core. Et donc ça, c'est pas mal. Il y a quelques fonctionnalités qui descendent en fait, comme à chaque fois, des versions payantes aux versions Core. Alors comme c'est une release majeure, on peut s'y attendre. Mais il y a des breaking changes, donc des changements qui vont impacter en fait les GitLab qui tournent. Donc si tu mets à jour comme nous, puisque nous en fait, on met à jour Frogit régulièrement avec les nouvelles versions de GitLab. Si tu exploites aussi une instance de GitLab, il faut absolument aller voir ces breaking changes. Et il y en a beaucoup. Alors je vais, au début je pensais en sortir quelques-unes, mais en fait il y en a trop. Donc moi je t'encourage à aller voir ce qu'il y a dedans. Et je vais quand même me concentrer sur les fonctionnalités. Par contre, il y a des notes importantes sur l'upgrade dont je voulais te parler. C'est, pour passer à la GitLab 15, il faut absolument passer à la GitLab 14 avant, 14.10. Donc la 14.10, c'est la dernière version qui est sortie le mois dernier. Donc il faut passer à la 14.10, puis à la 15. Je te rappelle quand même, si tu ne le sais pas, qu'il y a des chemins de migration. Alors est-ce que je tombe dessus directement ? Oui, c'est ça. Il y a le upgrade path, excusez-moi pour mon onglet. Donc le chemin de migration à respecter. Donc en fonction de là, d'où tu viens, il y a des releases intermédiaires à passer. Et on voit que la GitLab 14 était une release intermédiaire, la 14.0. Et la GitLab 14.9 est une release intermédiaire. Là, il n'a pas encore été mis à jour, mais la 14.10 est une release intermédiaire pour la 15. Donc ça fait partie des choses qu'il faut absolument faire. Nous, on met à jour tous les mois, toutes les releases, sauf quand on a des vrais problèmes pour remettre à jour. Mais sinon, on met à jour toutes les releases, tous les mois, avec une release de retard. Ce qui fait que là, la 15 vient de sortir, on va passer à la 14.10 sur Frogit. D'autres choses aussi que j'avais vues, c'est que cette version-là, elle embarque PostgreSQL 12 qui est dépréciée. Il y a un changement de PostgreSQL qui a eu lieu. Donc, il ne faut pas t'étonner s'il y a un changement de PostgreSQL. Pareil, il y a l'extric-church qui s'upgrade. GitLab nous prévient qu'il faut absolument que toutes les migrations, donc les search migrations qui sont lancées dans la 14.10 soient terminées avant d'upgrader à la 14.15. Donc, il va se passer à moi, donc ça va. Et aussi, PostgreSQL va automatiquement redémarrer en GitLab 15. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Et surtout, on doit s'assurer qu'il n'y ait pas de, dans le GitLab.rb, qui est le fichier de configuration de GitLab, qu'il n'y ait pas de setting déprécié. S'il y a un setting qui est déprécié, GitLab ne démarrera probablement pas en version 15. Donc ça, c'est à vérifier avant de faire la mise à jour. Passer ces petites informations, on va vraiment aller voir ce qu'il y a dans GitLab. Alors, comme d'habitude, j'essaye de faire une vision des fonctionnalités en fonction du site de vie d'une application. Et donc, on va commencer par la migration. On peut migrer, puisque GitLab, maintenant, nous fournit un outil de migration qui nous permet de migrer d'une instance à une autre. Et j'ai vu qu'ils avaient déprécié le GitLab Export. Il faudra que je parle avec GitLab pour ça, parce que pour moi, ce n'est pas une bonne idée. On peut migrer un groupe et tous ses sous-groupes d'une instance à une autre facilement. Donc ça, c'est bien, si vous avez un seul groupe. Mais si, comme nous, vous avez plein de groupes, ça commence à devenir lourd. Et c'est pour ça que moi, j'avais fait le script qui est toujours là, le script libre, MyGitLabBackup, qui permet de sauvegarder l'intégralité de nos groupes et de nos projets dans GitLab, et de pouvoir l'importer dans une autre instance, ou même de le réimporter dans GitLab. Bref, là, on est là pour parler de cette version 15. Donc, migration support. Donc, il y a maintenant les milestones dans les releases qui peuvent être migrés, et on ne perd plus les milestones qui sont référencés dans les releases avec une migration. Ça, c'est bien si vous utilisez justement les migrations. Petite amélioration esthétique. Maintenant, on va pouvoir suivre ou ne plus suivre un utilisateur directement depuis la pop-up. La pop-up utilisateur, elle apparaît à plusieurs endroits, notamment dans les issues. Quand on voit que quelqu'un a créé une issue, on peut passer sa souris dessus et on a une pop-up utilisateur. Et bien là, on a un bouton follow, unfollow qui va apparaître, ce qui va nous permettre de suivre directement un utilisateur ou de ne plus le suivre. Alors, petite amélioration dans l'éditeur WYSIWYG de GitLab. Maintenant, on va pouvoir, avec les codes blocs, les liens et les médias, on va pouvoir les copier directement ou les éditer plus facilement, ce qui va nous permettre de faire des copiers-collés plus faciles sans rentrer forcément à nouveau dans le markdown, puisque là, le WYSIWYG, c'est la version présentée, du markdown. Donc, c'est une petite amélioration, toujours sympathique. Toujours une amélioration d'interface, quand on a une liste à puces, comme on voit ici, une liste de tâches, en fait, on peut vouloir parfois les réordonner. Et bien là, on va pouvoir le faire sans forcément rééditer l'issue. On va pouvoir les glisser comme ça, comme on voit dans le petit gif, on va pouvoir les déplacer directement et les réordonner sans éditer la description, ce qui peut nous permettre de nous gagner du temps. Ça, c'est pas mal parce qu'on court après le temps. Une autre amélioration, là, ça concerne plutôt les issues et pour les personnes qui utilisent le service desk, en fait, qui permet de gérer les tickets via les emails et autres, et bien on peut avoir maintenant des notes internes, donc des notes qui ne sont pas publiques sur les dépôts. Et donc, ça permet justement de garder la confidentialité sur certaines informations avec des notes internes qui ne sont visibles que par les membres du projet. Alors, si comme moi, vous utilisez encore doucement l'extension VS Code qui s'appelle GitLab Workflow, et bien il faut savoir que jusqu'à présent, on ne pouvait mettre qu'un seul GitLab, et bien maintenant, on va pouvoir mettre plusieurs GitLab ou plusieurs identités du même GitLab, ce qui va pouvoir nous permettre de switcher de projet assez facilement puisqu'on va pouvoir avoir tout à la fois et donc naviguer d'un projet à l'autre sans avoir à reconfigurer à chaque fois l'extension VS Code. Et ça, c'est bien. Ça va nous permettre d'améliorer notre flux de travail dans VS Code. Et si vous n'utilisez pas VS Codeium, utilisez-la, vous verrez. C'est la version libre complètement de VS Code. Je le dis à chaque fois parce que les gens ne savent pas, mais dans VS Code, même si le source est libre, le binaire qui est distribué par Microsoft a une licence, donc VS Codeium, lui, n'a pas cette licence et n'a pas la télémétrie notamment. Je me suis cassé les dents plusieurs fois sur cette fonctionnalité qui n'existait pas, et je pensais qu'elle existait. Donc là, c'est les variables imbriquées dans les environnements. Donc comme on le voit ici dans le bout de code, on a des variables dans les environnements et ces variables-là, on peut en fait les définir avant dans le job, ce qui permet en fait d'imbriquer plusieurs variables. Là, on voit environment name, il contient une variable qui est fournie par la série. Stack name contient un préfixe avec la variable environment name et main domain contient un stack name et un domaine extension. Et dans l'environnement, on va utiliser environment name qui est en fait un assemblage de plusieurs variables. Et ça, ce n'était pas possible avant. Et bien maintenant, c'est possible. Merci GitLab, parce que ça, c'est vraiment bien. Ça va nous éviter d'avoir des... Parce que moi, du coup, je mettais toutes les variables et donc ça me faisait me répéter à chaque fois. Et bien là, je vais pouvoir créer mes variables enfin et les utiliser dans l'environnement. Toujours en parlant d'environnement, il faut savoir que quand on crée un environnement, donc un environnement, ça nous permet de séparer un petit peu les variables et donc d'avoir des variables en fonction des environnements ou d'avoir des environnements de déploiement. Et bien on avait des actions et on n'en avait pas pléthore. On n'en avait qu'une et ce qui faisait que quand on ne déployait pas sur un environnement et qu'on voulait faire autre chose, on n'avait que l'action prépare, en fait. Et bien du coup, GitLab nous fournit d'autres actions comme l'action access ou l'action verify qui vont nous permettre de mieux séparer en fait notre code de CI en fonction de ce qu'on veut faire sur l'environnement. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Enfin, on a le container scanning qui est en fait le scanning de conteneurs qui est fourni par GitLab. Donc ça, c'est hyper simple. Il suffit d'inclure un fichier directement dans notre fichier de CI et puis ça va scanner les conteneurs, ça utilise TriD. Et surtout, et c'est ça qui est bien aussi, ça va remonter en fait les informations dans l'interface GitLab directement. Ce qui n'était pas le cas avant puisque avant, c'était une fonctionnalité qui n'était pas core, c'était une fonctionnalité payante. Maintenant, c'est une fonctionnalité core. Et donc, on va avoir comme ça, c'est vraiment bien. Ce truc-là, on va pouvoir cliquer en fait et on va directement aller au CVE qui ont été déclarés. On va pouvoir voir les critiques, les high, etc. Enfin, en fonction de comment on va configurer en fait notre scanner. Et donc, il y a toute la doc évidemment qu'on va pouvoir utiliser. Moi, je l'avais développée, mais je ne pouvais pas aller jusqu'à l'intégration dans les merge requests de ce panneau-là. Il fallait aller voir les logs. Voilà, les logs qui ressemblent à ça en fait. C'est des logs trahisés. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas non plus super ergonomique. Donc là, c'est plutôt une bonne chose, je trouve, pour nous qui bossons sur la sécurité des conteneurs. Ça, c'est une petite fonctionnalité sympa aussi. Quand on va faire des releases, on va pouvoir cocher une case pour dire que la release, les notes de release, prennent les notes des tags. Parce que moi, souvent, c'est ce que je fais en fait. Mes notes de release, c'est mes notes de tag. Et donc, parce que je crée des releases et puis mes tags. Et donc, c'est vraiment bien parce que du coup, on ne va pas se répéter pour le cas où c'est vraiment les mêmes notes. Si, bien sûr, les notes sont différentes, on va pouvoir agrémenter la note de release. Mais pour les cas où la note de tag et la note de release, c'est la même, c'est vraiment bien. Alors maintenant, GitLab nous fournit un agent REST pour l'agent Kubernetes. Je n'en parle pas assez de l'agent Kubernetes. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo exprès sur l'agent Kubernetes ou que je demande à quelqu'un de venir faire un meet-up sur l'agent Kubernetes. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on parle de l'agent Kubernetes de GitLab. En l'occurrence, maintenant, on a une API REST pour enregistrer et configurer l'agent Kubernetes directement depuis l'API. Donc, on va pouvoir faire pas mal de choses. Avec l'API REST, il faut savoir qu'il y avait apparemment déjà une API GraphQL. Moi, je ne connais pas GraphQL, donc je n'utilise pas l'API GraphQL. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir toujours l'API pour aller configurer des choses dans GitLab. GitLab améliore toujours la visibilité des runners puisque je vous en parlais déjà la dernière fois. Il y a encore de nouvelles choses. Maintenant, on a plein d'informations sur le type de runner, quelle architecture tourne le runner, quel type d'exécuteur c'est, son adresse IP, etc. Ça, c'est un truc qu'on m'a demandé d'ailleurs. L'adresse IP est du coup, du coup, là, avec une GitLab 15, on pourra avoir les adresses IP des runners pour pouvoir faire des filtrages, par exemple, particuliers. Si on veut déployer avec un runner et ouvrir les ports réseau sur un réseau particulier pour aller faire des choses, on a tout un tas d'infos directement sur les runners et on va pouvoir taguer des runners particuliers pour les utiliser. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose aussi. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois que je dis que c'est une bonne chose, mais bon. Dernière petite chose, ça, ça concerne l'instance globale. Maintenant, on va voir les limites de CICD dans la page Help. Il faut savoir que GitLab fournit une page Help Instance Configuration, qui est celle-ci, en fait, et qui nous permet d'avoir toute la configuration de l'instance et d'avoir, justement, toutes les infos. Et notamment, on a les limites de CICD qui sont à la fin. Et donc, ça, ça nous permet de voir quelles sont les limites de l'instance. Si je passe sur Frogit, on n'aura pas encore ça. Vous voyez, on n'a pas les limites de CICD parce qu'on n'est pas encore en version 15. Mais on a toutes les autres informations qui nous permettent de voir toutes les informations de configuration de Frogit. D'ailleurs, j'en profite, si vous n'êtes pas encore inscrit à la bêta de Frogit, vous pouvez vous inscrire parce que la bêta va très certainement se culturer dans quelques mois. Et donc, du coup, pour profiter un petit peu de Frogit gratuitement pour pouvoir l'essayer, pour voir si ça vous intéresse, pour passer, justement, sur une instance, même plus qu'une instance, parce que nous, on va plus loin de GitLab, on héberge un Mattermost aussi et on espère pouvoir étendre les services avec d'autres services. Donc, si vous voulez une usine logicielle hébergée en France, non soumise au Cloudact et basée sur des logiciels libres, venez essayer Frogit. C'est le premier lien en description. Voilà, j'espère que ce tour de GitLab 15 t'a plu. Dis-moi en commentaire quelle fonctionnalité te plaît le plus dans cette version de GitLab 15. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.